La pronominalisation des compléments Complément d'objet direct Le, la, les Complément d'objet indirect Me, te, lui, nous, vous, leur J'observe et je découvre Les jeunes nettoient le quartier Les jeunes le nettoient Les jeunes plantent les fleurs Les enfants, les enfants plantent des fleurs Les enfants les plantent Le marcheur porte un drapeau Le marcheur en porte un Nabil parle à son oncle Le Nabil, lui, parle Alors, une deuxième question Que nettoient les jeunes Les jeunes nettoient le quartier Que remplace le dans la phrase Les jeunes le nettoient Le remplace le quartier Que plantent les enfants ? Les enfants plantent les fleurs Les remplace les fleurs Que porte le marcheur ? Le marcheur porte un drapeau Que remplace on ? Dans la phrase, on remplace le drapeau A qui parle Nabil ? Nabil parle à son oncle Que remplace lui ? Dans la phrase, Nabil lui parle, lui remplace son oncle Je manipule et je réfléchis J'écris les compléments et les pronoms Qui les remplacent dans le tableau suivant A qui parle, c'est le texte Les compléments d'objets directs Les pronoms qui remplacent les enfants Les quartiers Les fleurs Les drapeaux Les compléments d'objets indirects Passons à la question suivante Je réponds aux questions en remplaçant les compléments soulignés par les pronoms qui conviennent Est-ce que tu regardes la télévision ? La télévision voit complément d'objets directs Oui, je la regarde Je la regarde La télévision, c'est un nom féminin singulier Est-ce que vous écoutez la radio ? Oui, je l'écoute Je l'écoute Mais il y a deux voyelles qui se suivent On supprime la première Je l'écoute Est-ce qu'il distribue des tentes ? Oui, il les distribue C'est un nom pluriel Est-ce qu'ils parlent à ses voisins ? Ses voisins, c'est un complément d'objets indirects La réponse est une question Oui, il leur parle Il leur parle Il leur parle Il leur parle C'est un complément d'objets directs pour répondre à la question qui ou quoi ? Il remplace des noms de personnes ou d'animaux ou d'autres choses dans une phrase. Il remplace des noms de personnes ou des noms de personnes ou des noms de personnes ou des noms. Il remplace des noms de personnes ou des choses dans une phrase. Par exemple, est-ce que le téléphone a sa soeur ? Il y a une phrase. Il y a une phrase. Lui, leur, en, me, te, se, nous et vous. On passe à la page suivante. Je m'entraîne. Je complète avec le, la et l'apostrophe, les, lui ou leur. Le président de notre commune est serviable. Je connais bien. Je, je connais bien le président. Il y a un complément d'objet direct. Je connais qui ? Je connais bien le président. Donc, en angoule, je le connais. Je le connais bien. Je rencontre souvent au marché le président. Donc, qui ? On répond toujours à la question qui ? Donc, on dit je le rencontre. Je le rencontre souvent au marché. Les gens parlent. Les gens parlent, les gens parlent au président. Donc, il y a un complément d'objet indirect. Les gens, lui, parlent. Lui, parlent. Il pose des questions au président. Maintenant, il y a un complément d'objet indirect. Il, lui, lui pose des questions. Il raconte leurs problèmes au président. Donc, il, lui, raconte. Il, lui, raconte. Les gens, lui, raconte des problèmes. Le président écoute les gens. Il y a un complément d'objet direct. Le président écoute qui ? Écoute les gens. Le président les écoute. Passons à la question suivante. Je réponds aux questions en remplaçant les compléments des verbes par les pronoms personnels qui conviennent. Première question. Ramasse-t-il les déchets ? Ramasse-t-il les déchets ? Oui. Ramasse-t-il quoi ? Donc, on répond à la question quoi ? Donc, c'est un complément d'objet direct. On dit, on va remplacer quoi ? On va remplacer les déchets. Les déchets. On dit oui. Il les ramasse. Il les ramasse. Veux-tu aider cet homme ? On répond à la question qui ? Donc, complément d'objet direct. On va remplacer cet homme. Oui. Je veux l'aider. Oui. Je veux l'aider. Plantez-vous les arbres ? Oui. On va remplacer les arbres. On plantait quoi ? Oui. Nous, nous, nous les plantons. Oui. Nous les plantons. Est-ce que tu as écouté le discours ? Est-ce que tu as écouté quoi ? Le discours. Oui. Je l'ai écouté. Parles-tu à tes voisins ? Complément d'objet indirect. Oui. Je leur parle. Je leur parle. Rencontre-t-elle ses amis ? Qui ? Rencontre-t-elle qui ? Ses amis. Oui. Elle. Les rencontre. Raconterez-vous cette histoire ? Cette histoire quoi ? Cette histoire, complément d'objet direct. Oui. Nous la raconterons. Oui. Les pauvres. Oui. Les pauvres. Nous la raconterons. Aime-t-il aider les pauvres ? Qui ? Les pauvres. Oui. Ils aiment les idées. Mettez-vous les masques. Quoi ? Mettez-vous quoi ? Les masques. Oui. Nous les mettons. Voilà. On passe à la question suivante. Je m'évalue. Je complète avec le pronom personnel qui convient. Il invite le président de la commune. Il invite le président de la commune. Il, Naira Dengolo, elle présente le président à ses amis. Pour éviter la répétition, donc, Radengolo, il le présente à ses amis. Ce quartier est propre. On, Narangolo, on nettoie chaque jour. On le nettoie chaque jour. On le nettoie. Ses enfants sont en difficulté. Il faut, il faut les aider. Il ne sèche plus rien. Elle aime sa mère. Elle, Naira, elle aime qui ? Elle aime sa mère. Elle lui offre des fleurs. Je réponds à la question en utilisant le pronom complément qui convient. Ont-ils équipé la bibliothèque de notre association ? Ont-ils équipé la bibliothèque de notre association ? Naira Lomo, les radiens remplacés au voie, la bibliothèque de notre association. Oui, ils l'ont équipé. Oui, ils l'ont équipé. Oui, ils l'ont équipé. Avez-vous participé à l'embellissement des salles de classe ? Oui, Naira Dengolo, oui. Nous y participons. Nous y avons participé. On a un complément d'objet indirect. On a ordonné par Y. Oui, nous y avons participé. Nous y avons participé. Conjuguaison. Le passé composé de l'indicatif des verbes usiens. J'observe et je découvre. Les marcheurs sont arrivés à la frontière. Certains ont préparé les repas. D'autres sont allés chercher de l'eau. Quel est l'infinitif de chacun des verbes écrits en gras ? Les verbes écrits en gras, Roma, sont arrivés, ont préparé, sont allés. Donc, l'infinitif de, du verbe arriver, sont arrivés et le verbe arriver. Arrivé. Et puis, en préparé, nous avons le verbe préparé. Et puis, sont allés, c'est le verbe aller. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués ? Sont arrivés, ont préparé, sont allés. Et sont conjugués au passé composé. Ils sont conjugués au passé composé. À quel groupe chacun de ces verbes appartient-il ? Je ne vois le groupe d'il cool verbe. Cool verbe, on va dire, je ne vois le groupe d'il. Donc, nous avons arrivé, c'est un verbe. Arriver. C'est un verbe d'il premier groupe. Nous avons préparé aussi. Donc, on va dire préparé aussi. C'est un verbe d'il premier groupe. On a arrivé ou préparé, ce sont des verbes d'il premier groupe. Et nous avons le verbe aller. C'est un verbe d'il, bien sûr, troisième groupe. Allez, préparé, arrivé. Je manipule et je réfléchis. Je réécris la première phrase en remplaçant les marcheurs par nous. Puis, par vous. Maintenant, la première phrase, les marcheurs sont arrivés à la frontière. On va remplacer les marcheurs par nous et puis par vous. Donc, commençons par nous. On va dire quoi ? Nous. Nous. Au passé composé, nous. Nous sommes arrivés. Puisque le verbe arriver est conjugué avec l'auxiliaire être. Nous sommes arrivés à la frontière. Et puis, on va remplacer, nous, maintenant, vous. 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 Vous êtes arrivés à la frontière. Maintenant, je conjugue le verbe aller au passé composé aux trois personnes du pluriel. Je n'en mets les trois personnes du pluriel. Vous, 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 ou il. Il, diel, pluriel. Donc, c'est un verbe. Je n'en mets pas à la conjugué. Je n'en mets le verbe aller au passé composé. Je n'en mets les trois personnes du pluriel. Je n'en mets les trois personnes du pluriel. Je n'en mets le verbe aller au passé composé aux trois personnes du pluriel. La même chose. Je n'en mets les trois personnes du pluriel. Le verbe préparé. Au passé composé. Le verbe préparé, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Tangolo, j'ai préparé. Tu y as préparé. Elle a préparé. Nous avons préparé. Vous avez préparé. Ils. Elles ont préparé. Les trois personnes du pluriel. Nous. Nous. Nous avons préparé. Vous avez préparé. Vous avez préparé. Oh, pardon. Préparé. Ils. Ils. Ils ont réparé. Je dis ce que je remarque. Je dis ce que je remarque. En genre et en nombre avec la personne. Les. 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 Le passé composé est formé du verbe être ou avoir conjugué au présent de l'indicatif. Suivi du participe passé du verbe. Exemple. Ils ont visité. Hada. L'auxiliaire être. L'auxiliaire avoir conjugué au présent. Hada. Le participe passé dit le verbe. Le participe passé des verbes conjugués avec avoir ne s'accorde ni en jour ni en nombre avec le sujet. Le participe passé du verbe conjugué avec être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. L'équipe le bordel. L'équipe le pluriel qu'elle accorde même à le pluriel. L'équipe le singulier qu'elle accorde même à le singulier. Mais le verbe avoir ne s'accorde même à l'équipe. Voilà. Je m'entraîne. J'entoure l'auxiliaire qui convient. Hier, les citoyens ont voté pour leur représentant au conseil de l'établissement. Elle est arrivée la première à la conférence sur les droits de l'enfant. Nous avons allé ou nous sommes allés. Bien sûr, le verbe être qui est conjugué avec l'auxiliaire être. Nous sommes allés au sud du Maroc découvrir les plages de Dakhla. Nous sommes allés. Vous avez ramassé ou là vous êtes ramassé. Vous avez ramassé les sacs de plastique pour contribuer à la propreté du quartier. Vous avez. Je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Tu participais à une action citoyenne. Tu y as participé. Tu y as participé à une action citoyenne. Ils allaient à la compagnie. Ils sont allés à la compagnie. Ils sont allés à la compagnie. Vous nous venirent pour participer à cette action de solidarité. Nous sommes venus. Et attention à la coordination. Vous aidez vos amis à surmonter les obstacles. Vous vous avez. Aidez. Vos amis à surmonter les obstacles. Passons à la question suivante. Je réécris le texte suivant au passé composé. Un texte conjugué au présent. Aden Haouloun conjugué au passé composé. Des jeunes munis de balais nettoient leur quartier. Ils balaient la rue principale. Ramassent tous les déchets et arrosent les plantes. Grâce à vous, le quartier devient plus beau. Dès en passant au groupe. Donc, je réécris le texte conjugué au passé composé. Je réécris le texte conjugué au passé composé. Je réécris le texte conjugué au passé composé. Des jeunes munis de balais ont nettoyé leur quartier. Elles ont balayé la rue principale. Ont ramassé tous les déchets et ont arrosé les plantes. Grâce à vous, le quartier est devenu plus beau. Aden Haouloun a dit un passant au groupe. Un texte conjugué comme le texte. Des jeunes munis de balais. ont nettoyé leur quartier. Un. En nettoyé leur quartier. Un. Nettoyé leur quartier. Et elles ont balayé. Elles ont balayé la rue principale. Un. ont ramassé tous les déchets. Et ont arrosé les plantes. grâce à vous, grâce à vous, le quartier est devenu. est devenu. plus beau. a dit. en passant au groupe. la deuxième question. La deuxième question. respecter est un verbe. est un. Le quartier est un. La deuxième question. est un. Le quartier est un. Le quartier est un. Le quartier est un. la deuxième. Le quartier est un. le quartier est un. La deuxième phrase, la troisième phrase et la quatrième phrase. Chaque phrase a un sujet. Il y a la première phrase. Le sujet de la première phrase est Adam. Le sujet de la première phrase est Adam. La deuxième phrase. Il y a la troisième phrase. Le sujet d'il y a la voix nous et la quatrième phrase, le sujet d'il y a la voix il. Donc, le sujet de chacune de ces phrases. Adam, la première phrase. Il, la deuxième phrase. Nous, la troisième phrase. Ou il, la quatrième phrase. Dans quelle phrase le sujet est-il conjugué au singulier ? Je nomme les phrases. Le sujet d'il y a la voix plus singulier. Donc, on a Adam ou il. Adam singulier ou il. Plus singulier. La première. La première est la deuxième phrase. Donc, la première est la deuxième phrase. On va, il y a le sujet plus singulier. À quelle personne les verbes de ces phrases sont-ils conjugués ? À quelle personne les verbes de ces phrases sont-ils conjugués ? Les phrases, la personne les verbes de ces phrases sont-ils conjugués ? Là, il y a la troisième personne du singulier. Et là, il y a la troisième personne du singulier. Dans les deux dernières phrases, le sujet est-il au singulier ou au pluriel ? La troisième est la quatrième phrase. Les deux dernières phrases. Le sujet, est-ce qu'il est singulier ou la pluriel ? Le sujet, est-ce qu'il est au pluriel ? Le sujet, est-ce qu'il est au pluriel ? À quelle personne les verbes de ces phrases sont-ils conjugués ? Et là, il y a la première phrase du pluriel ou la troisième personne du pluriel ? La première, l'hiyanou ? La première personne du pluriel, l'hiyanou ? Et la troisième personne du pluriel, l'hiyanou ? Nanou ? Ou il. Passons à la question suivante. Je manipule et je réfléchis. Je réécris les deux premières phrases en remplaçant il par il. Troisième personne du singulier par la troisième personne du pluriel. Les deux premières phrases. Donc, Adam est satisfait. Il est satisfait. Ou il vote pour celle-ci. Il est satisfait. C'est un adjectif qui est accordé avec le pluriel. le sujet ils sont satisfaits ou ils votent pour salsabil voilà ils votent ils sont satisfaits dnl la coordination voilà je réécris la troisième phase en remplaçant nous par jeu la troisième phase les liens nous cherchons des volontaires d'un aoudon ou par jour d'un colo je cherche des volontaires je cherche des volontaires je cherche des volontaires je n'a la terminaison je cherche des volontaires jeudi ce que je remarque ce que je remarque c'est que si le sujet est au singulier le verbe aussi se met tout singulier et si le sujet est au pluriel le verbe aussi se met au sein au pluriel il s'accorde en genre et en nombre un petit bon dia dans le bon goût le si Si le sujet est singulier, le verbe aussi se met au singulier. Et si le sujet est au pluriel, le verbe aussi se met au pluriel. Si le sujet est au pluriel, le verbe aussi se met au pluriel. Le verbe, orthographe, dictée. L'accord du verbe avec le sujet. Je m'entraîne. Je relis chaque sujet au verbe qui lui correspond. Il y a le groupe nominal sujet ou le groupe verbal. Il y a nous, les gens, tu, ils et vous. On va relier chaque groupe nominal sujet à le groupe verbal qui lui correspond. Et nous, automatiquement, quand on voit la terminaison ONS, on voit ce qui est avec nous. Donc, on dit, nous respectons le discours de sa majesté le roi. Et nous, les gens, nous, ils. Donc, ce qui est dans lesquels sont lesquels. Les gens, les gens, ils respectent la nature, ils cherchent des amis. Donc, on va dire, les gens, les gens, les gens, ils cherchent des amis. Donc, on va dire, les gens cherchent des amis. Et voilà. Deuxièmement, la question suivante. Je réécris les phrases au pluriel ou au singulier. Les participants portent des drapeaux. Les participants portent des drapeaux. Le singulier, le participant porte un drapeau. Le participant, le participant sans S, porte. Le participant, le participant, porte un drapeau. Il, le verbe être au présent, il, sans. Et bien sûr, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le mot. Ils sont contents. Ils sont contents. Il s'est s'ils sont contents. je m'y va lui j'écris le sujet qui convient dans les phrases suivantes en amont voisin ou là mais voisin participe au nettoyage du quartier participe en nanaïa donc singulier nanaïa donc radine goulou mon voisin sa voix le sujet radicons singulier mon voisin mais elle ou elle incite ses camarades à être unis et solidaire ainsi qu'ils n'ont conjugué fait le singulier donc radine goulou elle elle la troisième personne du singulier elle n'a plus où l'art à rien à mon voisin n'ailleur salina elle j'entoure le verbe correctement accordé avec son sujet mais il n'a des verbes conjugué nous sommes satisfaits de cette action de solidarité ou là nous suis bien sûr nous à l'auxiliaire être au présent qu'un boulot nous sommes nous sommes m'a qu'un boulot nous suis un boulot je suis nous sommes amyna participe ou la participe ent et amyna c'est un c'est un nom singulier donc radine goulou participe participe et amyna participe il a quinte amyna et ses camarades ou les lbs l'exemple d'un boulot participe avec ent et amyna participe activement à la décoration de l'école mexique les synonymes le quartier est très joli nabil à le trouve très beau dans ce quartier les gens sont sympathiques et aimables on va répondre aux questions comment est le quartier le quartier est très joli très joli comment nabil trouve-t-il le quartier il le trouve très beau très beau les mots qui t'ont permis de répondre aux questions 1 et 2 ont-ils le même sens comment sont les gens dans ce quartier les gens dans ce quartier sont sympathiques et aimables sympathiques et 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 mab quel rapport y a-t-il entre les mots qui t'ont permis de répondre à la question 4 sympathique et aimable ce sont des synonymes ce sont des synonymes ce sont des synonymes ce non mais les moulins ce sont des mots qui m'ont permis de répondre dans le tableau suivant je classe les mots qui m'ont permis de répondre dans le table suivant le mot ils sont synonymes joli synonyme diallo le texte est beau il y a sympa tic sympa tic et le synonyme diallo le texte est mable voilà la deuxième question je trouve le synonyme qui convient à chacun des mots suivants en utilisant mon dictionnaire en a j'ai bien joué à mes j'ai bien joué comme le clé musée et on aangené le dictionnaire et on aangené à les synonymes de l'homme avec les mots donc on aangené à dire les mots le synonymes de l'homme mais c'est pas d'accord que cette elle est entreprise donc on peut l'entendre dans le dictionnaire et faire un autre synonyme heureux est content heureux quand on se dépêcher ce athée par exemple agréablement délicieusement délit maison drône boulot construction et marine boulot et pour et pour ce d'un drone boulot tout à coup tout à coup là deux بعض de mou radefaits les n'est-ce pas qu'on peut trouver ou on peut trouver qu'on peut trouver plusieurs synonymes de l'amour qu'on peut trouver les mou radefaits j'ai j'ai retenu les synonymes sont des mots ou des expressions qui ont le même sens ou un sens très proche les synonymes sont des mots qui ont le même sens qui ont l'air qu'on peut trouver ou un mot qui ont l'air qu'on peut trouver plusieurs synonymes on choisit celui qui convient au sens de l'afraise qui ont l'air qu'on peut trouver beaucoup de mou radefaits mais on peut trouver les mots qui sont très proche pour lailianse dans la famille qu'on peut trouver la manière parce que pour exemple vélo bicyclette bon dire sauté beau magnifique Adverbe, lentement, doucement Conjonction, car Il y a parce que Les synonymes sont les adjectifs Les adverbes ou les conjonctions Passons maintenant à la page suivante Je m'entraîne Je relis par une flèche chaque mot à son synonyme Il y a les mots et il y a d'autres mots Il y a tous les synonymes de dialogue Donc prêt, j'en ai prêt Il y a à côté Automobile, il y a voiture Écouter, il y a entendre Parler, c'est-à-dire discuter Je réécris les phrases en remplaçant chaque mot en gras Par le synonyme qui lui correspond J'en ai joué, gentil, contagion Je vais vous donner cette phrase Et je vais vous donner cette phrase Les synonymes Les phrases en remplaçant Les phrases en remplaçant Gentil Il s'amuse bien pendant la récréation Il, sa musique, bien sûr Il joue bien pendant la récréation Il joue bien pendant la récréation Il joue bien pendant la récréation Pour éviter la contamination Il faut rester chez soi Pour éviter la contagion Il faut rester chez soi Pour éviter la contagion Il joue bien pendant la récréation Il faut rester chez soi Je m'évalu Je vais écrire les phrases en remplaçant les mots solignés par leurs synonymes Il y a des phrases en remplaçant les mots Quelles sont cesarbres Les règles pourится D' Krydian Le thème Il doit être Sous les réponses We work on D' invade Pendant Confinement plusieurs actions d'entraide l'aliment est le lexique la lexique s'y connaît un bagage de l'essin on aime qu'à l'émat ou l'essin on aime bien deuxième phrase les citoyens se rassemblent devant le bureau de vote se rassemblent les citoyens qu'ils se rassemblent devant le bureau de vote maman m'aqtabil l'aqtira donc se rassemblent et se réunissent se réunissent devant le bureau de vote votre passant à la deuxième question j'ai écrit le synonyme de chacun des mots suivants on a retourné dron goulot revenir rapidement dron goulot vite vite 8 coopération dron goulot colo collaboration on voit une dron goulot joie la page 56 production écrite compléter les bulles d'une bande dessinée à caractère narratif on a athineine à la un bon disney on le tâche à tine on athineine à Nous allons essayer d'écrire l'invente de l'année J'ai ajouté à vous un modèle Vous pouvez vous montrer la façon dont vous avez aimé Vous pouvez vous montrer que la place X et Y Vous pouvez vous montrer des personnages Vous pouvez vous montrer bien sûr que les personnages Les personnages de X Les personnages de Y Nous avons ici la vignette 1 Que dit-on sur l'épidémie de la X Y a répondu On dit qu'on doit commencer le confinement pour éviter la contamination La vignette 2 Est-ce qu'on peut sortir Y Oui mais en respectant le protocole La vignette 3 X a dit Qu'est-ce qu'un protocole médical Et Y a répondu Il faut porter un masque Respecter la distance Et se laver les mains avec du savon Et la quatrième vignette X a dit Est-ce qu'on peut voyager Et Y a répondu Oui Mais il faut avoir Une attestation pour le motif de déplacement Et voilà Voilà un modèle Un type de bande dessinée Que vous pouvez écrire Que vous pouvez écrire sur vos cahiers d'exercice La question suivante Je produit Ici Une autre question Une autre question Une autre question Il y a la réponse Où as-tu assisté à cet événement ? Puisqu'il y a le dimanche Il y a un événement Il y a un événement Il y a un événement Il y a assisté Où à cet événement ? Et la réponse était Elle accompagne au village Où habite mes grands-parents Et puis La troisième vignette Il y a aussi Une question Ou une réponse Ou une réponse La réponse Les habitants du village Où ont tout participé Aux travaux de réhabilitation De la route Qui mène au souk Et qui a participé A cet événement Voilà Tout simplement Lecture Diction L'homme Qui te ressemble J'ai frappé à ta porte J'ai frappé à ton coeur Pourquoi me repousser ? Ouvre-moi mon frère Pourquoi me demander L'épaisseur de mes lèvres La longueur de mon nez La couleur de ma peau Et le nom de mes dieux Ouvre-moi mon frère Pourquoi me demander Si je suis d'Afrique Si je suis d'Amérique Si je suis d'Asie Si je suis d'Europe Ouvre-moi mon frère Je ne suis pas un noir Je ne suis pas un rouge Je ne suis pas un blanc Je ne suis pas un jaune Ouvre-moi mon frère Je ne suis qu'un homme L'homme de tous les cieux L'homme de tous les temps L'homme qui te ressemble Ouvre-moi mon frère Donc c'est le poème C'est le poème Le titre et les images De quoi parle le poème ? Je vais vous expliquer Je vais vous expliquer Il y a des questions Voilà On a la première question Que représentent les images ? La première image Représente deux hommes Un blanc Et l'autre noir Se serre la main On a un homme blanc Un homme noir Il se serre les mains L'image deux On a fait un groupe de personnes De différentes couleurs En forme de cœur On a un homme noir Il y a des couleurs Les couleurs Il y a des 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 couleurs On a un homme blanc En forme de cœur Donc c'est la première question La question 2 Quel est le titre du poème ? Bien sûr, le titre du poème est « L'homme qui te ressemble ». Troisième question. De combien de strophes le poème est-il composé ? Les strophes sont les mêmes. Il y a une première strophe. « Juj » « Lata » « Raba » « Comme ça ». Donc, il y a une première strophe. Le poème est composé de cinq strophes. Le poème est composé de cinq strophes. Dernière question. D'après le titre et les images, de quoi parle le poème ? Le poème parle de la ressemblance des hommes. La ressemblance des hommes. C'est l'égalité des hommes. Passons maintenant à « Je comprends le poème ». Pourquoi le poète frappe-t-il à la porte et au cœur de quelqu'un ? Elle frappe à la porte et au cœur de quelqu'un pour lui ouvrir. Ouvre-moi mon frère. Pour lui ouvrir la porte et le cœur. Pour lui ouvrir la porte et le cœur. S'agit-il vraiment de son frère ? Qu'est-ce qu'il qui dit ? Qu'est-ce qui dit qu'il est ? En effet, c'est ce qui dit qu'il est vraiment ? C'est ce qu'il est pseudo ? Ni de son frère, ni d'une personne précise. Il ne s'agit ni de son frère, ni d'une personne précise. Que lui demande-t-il ? Que cherche-t-il ? Que cherche-t-il ? Il lui demande de lui ouvrir la porte et le cœur. Il lui demande de lui ouvrir son cœur. Il lui demande de lui ouvrir son cœur. Question 4. Est-ce que l'appartenance à un continent doit diviser les gens ? Non, bien sûr. L'appartenance à un continent ne doit pas diviser les gens. Non. Un continent ne doit pas diviser les gens. Quels sont les autres éléments qui ne doivent pas les séparer ? Ce sont les autres éléments qui ne doivent pas diviser les gens. Les gens qui ne doivent pas diviser les textes sont les religions. Il leur demande de couleur des gens. Il leur demande de l'âge. Il leur demande de la forme. Il leur demande de la forme. Il leur demande de l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, la race et la forme. Voilà. Quelle est donc ? Sixième question. Quelle est donc l'appel lancé par le poète ? Donc, qu'est-ce que l'appel du monde ? On est là ? L'appelé du monde. Le lancé par le fait. Il est donc exclusive de l'à de la tante ! La tante est là, on va appeler les gens pour les gens. Tout ça ne doit pas dire. Il ne doit pas être plus à tout, la tante. Il n'a pas dans le tonneau. Il y en a tout, dans le tel ou dans le tonneau. Et dans les couleurs, dans le cordon. Il y a tout un peu plus à tout cela. Il y a tous les gens. se ressemblent septième question si on compare les verres de ce point qu'est ce qu'on constate et la carna les verres de ce point qu'on connaît là où on voit que c'est la même verre le verre est le bruit chéri ouvre moi mon frère ouvre moi mon frère ouvre moi mon frère ouvre moi mon frère je constate on constate que le verre ouvre-moi mon frère se répète se répète je constate que le verre ouvre-moi mon frère se répète se répète dernière question où se trouvait le poète lorsqu'il a écrit ce poème il se trouvait à Yaoundi dans quel pied est située cette ville cette ville est située au Cameroun est la ville située au commun.